Et bien le bonjour à toutes et à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo GeekTech j'espère que vous allez bien, aujourd'hui ce sera la suite de la précédente vidéo qui est par rapport à l'installation du macOS sur PC, on a fait la première étape qui était de mettre le Mac sur un logiciel virtuel, à présent on va vérifier comment le mettre sur une clé bootable pour pouvoir l'installer directement sur PC, alors ne quittez pas on va vérifier cela tout de suite Et nous revoilà sur le système macOS qu'on a installé précédemment, je vous invite vivement à vous rendre sur la dernière vidéo pour pouvoir vérifier la première installation qui a été faite sur un système virtuel afin de pouvoir effectuer l'installation qu'on va effectuer aujourd'hui. On commence par installer la clé USB sur le système macOS vous remarquerez qu'il remonte avec le système Ubuntu que j'avais installé précédemment sur un autre PC donc la clé est bootable déjà avec le système Ubuntu donc nous on va faire en sorte qu'elle soit avec le système macOS et pour cela on va sur le Disk Utility puis on va sélectionner le lecteur USB afin de pouvoir le formater. On clique sur la clé USB qu'on veut formater et on appuie sur ERAVE ou formater. On laisse le nom intitled si ce n'est pas fait vous le faites. Après le format macOS Extended Journaled et le schéma With Partition Map. On appuie sur formater et on attend que le formatage de la clé s'effectue correctement. Si ça vous fait comme ce genre de message il faut réessayer tout simplement et ça va passer. Voilà la clé est formatée correctement on peut quitter le Disk Utility. Après cela il est nécessaire de télécharger le système macOS CIRA que vous trouverez sur l'App Store. Donc c'est un fichier volumineux ça prend beaucoup de temps que vous trouverez par la suite sur votre disque dur bien évidemment dans la partie application et vous trouverez install macOS ICRA qui paie dans les environs de 5,23 giga octets de données. Egalement vous aurez besoin de Unibist et Multibist. Je vous mettrai les liens pour pouvoir les télécharger dans la description. Il suffit à présent de lancer Unibist et suivre les étapes en cliquant sur la clé que vous avez formater auparavant. Vous sélectionnez le système CIRA que vous avez télécharger. Vous appuie sur continuer et vous sélectionnez soit UEFI Boot Mode ou Legacy Boot Mode. Pour moi j'ai utilisé UEFI puisque je suis sur un PC portable et je fais continuer. Pour les options graphiques pour l'instant je ne les ai pas mis puisque normalement ça s'injecte automatiquement. Et on fait continuer. Voilà les trois éléments centrés. On appuie sur continuer, on met le mot de passe. Et la clé va commencer à être formater une nouvelle fois et réinstaller avec les systèmes nécessaires pour le boot. Voilà la clé est installée avec succès avec le système macOS CIRA. On peut désormais quitter et la dernière chose qu'on va faire c'est qu'on va copier le système multiblist. Donc on ouvre le dossier qu'on avait téléchargé préalablement et on glisse tout simplement le multiblist au niveau de la clé. Et voilà notre clé est prête pour l'installation directe du système macOS au niveau du PC. Et voilà donc on a fait une clé bootable pour le macOS. J'espère que cette information va vous être utile. Surtout si vous avez des questions n'hésitez pas de les poser au niveau du commentaire. Je serai là pour vous aider à pouvoir solutionner si vous constatez quelques blocages sur le système. En attendant j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas de vous abonner pour la suite des vidéos. Il y aura prochainement un unboxing concernant un produit que j'ai reçu. Pour ceux qui me suivent sur Discord je pense qu'ils sont déjà au courant par rapport au produit. Alors n'hésitez pas non plus de nous suivre au niveau du Discord. Et en attendant je vous souhaite une excellente journée. Portez vous bien, ciao !